Le Creative Contest, c'est le challenge des étudiants en communication de l'ISCPA. C'est un challenge inter-campus Paris-Lyon et Toulouse où un annonceur soumet une problématique à nos étudiants. Et ça permet comme ça de scénariser un savoir-faire et puis de le mettre aussi un petit peu en pression sur trois grands moments de l'année universitaire. Les grandes étapes du Creative Contest, c'est simple, se réunir le matin sur les campus de Paris-Lyon et Toulouse en visio avec l'annonceur, le client, qui va exposer son brief, son besoin. La deuxième étape, c'est d'organiser le travail avec nos étudiants. Et ensuite, pendant 24 heures, sans s'arrêter, on accompagne nos étudiants. Donc en première année, ils devront en 24 heures réaliser un logo. Ensuite, en deuxième année, 24 heures toujours, mais cette fois-ci pour une affiche. Et en troisième année, ça sera créant. Dans ce challenge créatif, les étudiants vont vraiment découvrir la gestion de projet, l'esprit d'équipe, l'autonomie, comme une agence finalement, et surtout la créativité. Les objectifs pédagogiques pour nos étudiants, tout d'abord se confronter à des problématiques réelles avec des vrais annonceurs, des vrais clients et à la dimension de Team ESCPA, c'est-à-dire se challenger avec les étudiants de Paris-Lyon et Toulouse. Et en troisième année, on essaie de mesurer toutes les compétences qu'ils ont déjà acquises en première et deuxième année. C'est pour ça qu'on va au-delà de la créativité sur une stratégie qui va être proposée aux clients sous forme d'argumentaire. C'est surtout et avant tout de prendre confiance en soi, de savoir travailler aussi en binôme, gérer le stress parce que mine de rien, c'est un vrai client. Les créations seront diffusées, il y aura des votes. Les étudiants adorent ce challenge créatif parce que finalement, c'est un vrai cas concret. C'est des professionnels durant 24 heures. C'est très stimulant et c'est très apprécié. Chaque année, ils ont hâte d'arriver au Creative Contest suivant. Ce qui est aussi super important, c'est qu'à la fin des trois ans, ils soient en pleine conscience de ce qu'est un brief et qu'ils soient en capacité d'en donner un de manière la plus claire et explicite lorsqu'ils seront responsables de com' au cours de leur carrière. Ça fait bientôt dix ans qu'on a lancé le Creative Contest et depuis, l'ISPA a eu l'occasion de collaborer avec une multitude d'entreprises, d'assauts, des marques très différentes sur des secteurs bien distincts. Je pense à des marques comme Unicef, Repeto, le Festival de Carcassonne, Fouchon, Eurosport ou encore Wings of the Ocean, donc vraiment des marques sur des secteurs très différents. Et surtout que nos étudiants ont la chance de répondre à une vraie problématique avec des vrais annonceurs, ça montre une pédagogie immersive.